C'est M. Ndiaye Amat, directeur général de l'OFOR. Vous êtes ici à l'OFOR, mais vous êtes au fait de vous faire le tour ? Bien sûr. Donc sur l'instruction du ministre de l'OEU et de l'Assainissement, il nous a demandé de faire une mission conjointe avec ONAS pour venir voir de Vizu le dispositif qui a été pris pour la préparation du magal du 2 février de Porokhan. Il nous a aussi demandé de donner la parole du président de la République, le président Macky Sall, qui nous demande toujours d'aller vers les populations pour recueillir les besoins. Et c'est dans ce sens surtout pour les cités religieuses. Donc pour ce magal, en termes de préparatifs, les dispositions suivantes ont été prises. Donc il y a l'entretien préventif des châteaux d'eau, avec les services d'IGET. Donc tous les châteaux d'eau ont été nettoyés. Un dispositif aussi de camion-citerne sera mis en place pour augmenter le volume de dessert d'eau. En plus de ça, il y aura une installation d'équipes, de ressources humaines, de techniciens sur chaque infrastructure hydraulique de Flexo, qui est le fermier du périmètre, et des équipes de l'eau fort. En plus de ça, en plus des camions, il y aura des bâches qui seront mises en place, donc effectivement pour augmenter le volume de stockage. Et là où nous sommes, donc au forage de Kerbab ou Kerbab Udiob, donc nous venons juste d'installer le groupe électrogène, où le forage était en arrêt depuis plusieurs mois. Voilà d'une manière très rapide le dispositif qui a été pris, pour rassurer les populations, pour rassurer le khalife, qu'effectivement l'État du Sénégal, en particulier le ministre de l'Eau et de l'Hassainissement, par sa direction, par ses services au fort, fera tout pour que quand même l'eau soit disponible, que les périmèrents puissent avoir de l'eau en quantité et en qualité jusqu'à la fin du Magal. Autre constat, tous les chutes, en tout cas ce qu'il faut retenir, les infrastructures ont été prises en charge. Le dispositif est mis en place pour que quand même les pèlerins qui viendront puissent disposer de l'eau en permanence. Voilà ce qui a été pris comme dispositif. Maintenant, avec le fermier, on est en train de continuer le travail, parce qu'en réalité, ça c'est juste les préparatifs. Le jour J, donc aujourd'hui, il y a une flotte de camions qui est arrivée. Le 27, il y aura une deuxième flotte de camions qui sera mise en place. Et le 28, il y aura une flotte qui sera permanente jusqu'au 6 février, quatre jours après le Magal. Merci. 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 Merci.